Une requête pour la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et de son ministre de la Défense Yoav Galante pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza a été demandé lundi par le procureur général de la Cour pénale internationale. Très vite, le ministre israélien des Affaires étrangères a dénoncé cette annonce qu'il qualifie de déshonneur historique. Le procureur a également réclamé des mandats d'arrêt contre les trois principaux chefs du Hamas dont Yahya Sinawar et Ismaël Anier pour les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Dans un communiqué, le Hamas palestinien a dit condamner fermement cette décision. Désormais, ce sera au juge indépendant de la Cour pénale internationale de déterminer si les conditions sont réunies pour délivrer des mandats d'arrêt contre tous ses protagonistes. Si les juges décidaient d'émettre un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, les 124 États membres de la Cour pénale internationale seraient obligés de l'arrêter s'ils se rendaient sur leur territoire.